Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector, le chien de vous à lui, et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Pas bouger, pas toucher Ulysse. Deuxième phase de cette journée de stage de formation, on va travailler avec mon chien formateur, mon canicorso. Je précise que ce chien était spécialement éduqué depuis l'âge de deux mois pour permettre d'arriver à un travail objectif, sans violence, afin de caniser les chiens les plus difficiles et les plus dangereux, les chiens mordeurs. Les impressions par rapport aux chats, elles sont plutôt bonnes, vu que les chats ont réussi à se porter bien avec le chien dans un 2m², je dirais à peu près. Donc quand un chien est agressif avec un congénère, on lui met un mâle, et quand une femelle est agressif avec une congénère, on lui met une femelle. Alors le mieux c'est d'avoir deux chiens formateurs, mâle et femelle bien évidemment, avec un certain gabarit, parce que forcément, si vous mettez un dog du Tibet avec un bord d'or colis, même si le chien est formateur, vous ne réglerez pas le problème si le chien est agressif. Bien évidemment, vous savez très bien que la peau sur des chiens et la race du chien est importante. Le canicorso est très bien pour ce genre de petit chien, mais il ne sera peut-être pas adapté pour des gros chiens. Donc dans ce cas-là, je mettrai un dog du Tibet, qui est également formateur pour les très très gros chiens. Voilà, donc j'ai trois races de chiens formateurs, American Bulli pour la femelle, canicorso pour le mâle, et dog du Tibet mâle pour les gros chiens. Je vais appeler Ulysse qui va faire son travail, observez. Ulysse, appelle au jeu. Stop ! Acte assis. Acte assis. Très bien. Ça c'est bien dit. Appel au jeu. Stop ! Assis. Appel au jeu. Appel au jeu. Appel au jeu maintenant. Allez, le cul. Le bisou. Allez, le bisou. Stop le cul. Stop le cul. Assis. Assis Ulysse. Doucement. Viens là. Viens là. Ça vient doucement. Doucement Ulysse. Doucement. Doucement. Assis. Apprends-lui. Apprends-lui. C'est bien. Calme. Couché. À côté de lui. Pas bougé. Doucement Ulysse. Et bien. Voilà. Ulysse, appelle au jeu. Allez. Allez. Allez Ulysse, tu joues. Allez Diablo. Va toucher doucement. C'est comme ça, le travail de l'autre chien. Non. Tout ça. Voilà. Doucement. Le caresse pas trop ton chien. Non. Voilà. Non. Arrête de trop poupuler ton chien. Non, non, non. T'en vas, voilà, va t'en vas, laisse la faire, laisse la faire, non, le chien voit qu'il bouge pas, pas bouger, le chat là il est pas bien, voilà il se couche un peu, pas bouger, mais il reste mon chat. J'ai l'impression par rapport aux chats. Elles sont plutôt bonnes vu que les chats ont réussi à se porter bien avec le chien dans un 2 mètres carrés je dirais à peu près. 4 mètres carrés. 4 mètres carrés, allez, 4 mètres carrés, donc c'est faisable, ça marche. Donc maintenant qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi ? Maintenant il n'y a plus qu'à continuer ce travail dressage en quelques semaines pour continuer cet apprentissage. mais on sait maintenant, je sais maintenant que les chats ont pu se rendre compte qu'ils pourraient s'entendre avec le chien et vice versa. le chien peut être en présence des deux chats qui ont deux caractères différents d'ailleurs et ne pas bouger. Alors quoi après ? Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye !